Bonjour, Audrey Gassé de l'Office de Tourisme de Puy-et-Fort-Terre, dans Lyon, en Bourgogne. J'ai en charge une partie du numérique. Alors, comment au sein de notre office de tourisme, on utilise le storytelling pour la communication ? Donc nous, on a commencé l'année dernière quand on a souhaité refondre notre site internet, puisque notre objectif, c'était clairement d'arriver à se démarquer des autres territoires qui, comme nous, sont dans un environnement proche de la capitale. Donc pour se démarquer, on a souhaité cesser la communication qu'on avait plutôt informative et passer sur une communication plutôt narrative, donc le storytelling, qui a pour but de jouer avec les émotions, faire travailler l'imaginaire. Donc on retrouve à plusieurs endroits dans notre site internet, notamment pour présenter les sites touristiques. Alors ça nous a aidé pas mal pour la rubrique également des musées, puisque les musées, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile à vendre. Mais là, avec le storytelling, ça passe beaucoup mieux. On le retrouve aussi dans la rubrique les ambiances. Ça va présenter les différentes ambiances qu'on va retrouver sur notre territoire. Et là, on s'adresse vraiment aux visiteurs potentiels. On lui pose des questions. On l'invite à s'imaginer dans telle ou telle situation. Voilà, on fait vraiment appel à son imaginaire. Donc le storytelling, on l'a souhaité également l'intégrer sur le site au travers des visuels. Donc on va retrouver des visuels. Nous, par exemple, on est une terre de potiers. On va retrouver des photos où on va vraiment voir les mains sur le tour des personnes en train de faire du modelage. Voilà, vraiment dans l'idée de susciter l'envie aux potentiels visiteurs de venir s'initier au modelage. Alors nous, on a pris parti d'utiliser le tutoiement et de parler aux potentiels visiteurs comme si on le connaissait. Alors après, c'est vrai que ça passe ou ça casse. Donc notre objectif maintenant, c'est clairement de continuer sur cette lignée et de rééditer notre nouveau guide en 2018 en y intégrant du storytelling. Et également de poursuivre cette stratégie sur les différents réseaux sociaux que nous possédons. Voilà. Merci.